Chirley Bousquet mène une carrière brillante tout en élevant Soren, son fils de trois ans, et demi.L'héroïne de la série Assez Grand Soleil, a eu un peu de mal à conjuguer vie professionnelle et vie privée pendant quelques mois.La vie est un long fleuve tranquille pour Chirley Bousquet, qui n'a jamais été aussi heureuse qu'à 46 ans.Côté travail. La comédienne est à l'écran du lundi au vendredi, sur France 2, dans la série Assez Grand Soleil, dans laquelle elle incarne Laetitia. Elle sera également bientôt à l'affiche de la web-série des aides, et dans un prime spécial tourné en Belgique, pour célébrer les vingt ans de Caméra Café.Maman d'un petit garçon de trois ans et demi, baptisée Soren, elle est parvenue à trouver un juste équilibre.Le seul moment où je l'ai suspendu ma carrière, ceste pour avoir un enfant.En couple avec Charles Wattin, managé de vente au sein d'un cabinet de conseil, Chirley Bousquet a effectivement donné la vie pour la première fois, le 21 juin 2018, après un réel parcours du combattant pour tomber enceinte. Ce projet, elle l'a réalisé en mettant sa carrière entre parenthèses, un temps, mais elle n'abandonnera plus jamais les caméras.Mon métier est ma passion, et, grâce à Charles, je peux l'exercer de manière sereine, explique T.L. au magazine Gala.Le seul moment où j'ai suspendu ma carrière, ceste pour avoir un enfant.J'avais 42 ans, et je n'avais plus le temps d'attendre.J'ai refusé des propositions au théâtre. Son agenda professionnel est désormais plein à craquer, mais Chirley Bousquet se donne une règle, celle de ne jamais partir de la maison plus de 5 jours.Il faut dire qu'elle a retenu la leçon. La distance avec Soren est difficile à gérer pour tout le monde et l'actrice espère bien exercer son métier, sans que personne n'en souffre pour autant.La première fois que je suis partie en tournage, j'ai versé ma petite larme dans le train, se souvient elle.Sorent avait 8 mois, j'avais l'impression de l'abandonner. Les deux premières années, il me boudait quand je revenais.J'avais envie de le prendre, le renifler et il me repoussait, c'était violent.En revanche, avec mon métier, je reste parfois un mois entier à la maison, je peux alors me consacrer à lui matin, midi et soir.